Et le bienvenu dans la maison du Seigneur, Dieu vous bénisse, béni-o, béni-o, Dieu vous bénisse, béni-o, béni-o, Amen. Alléluia, Alléluia. Je pense que mon frère, c'est la première fois que tu es là. C'est ça ? Est-ce que tu peux te lever à la prison du Seigneur ? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour la frère de soi, parmi nous, que je ne connaisse pas ? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la première fois ? Alléluia. Alléluia. Tu vas juste te dire ton prénom et qui t'a invité. Alléluia. Shalom. Ici, on dit shalom. Shalom, on dit la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. Shalom. Quel est ton prénom, serviteur de Dieu ? Un peu plus fort, un peu plus d'énergie. Un peu plus d'énergie. Alléluia. Alléluia. Comment ? Ascan. Ascan. Alléluia. Tu t'as invité, tu viens de où ? C'est ma mère qui m'a invité. C'est ta maman qui t'a invité. Amen. Est-ce que sa maman peut se lever ? Amen. Amen. Alléluia. 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 C'est la première fois que tu vois les fous comme ça. Eh, mais c'est ça. Ah, c'est pas les points de voir. Alléluia. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que, est-ce que tu trouves qu'on passe du temps, on perd notre temps en faisant ça ? Où il y a de l'intérêt dans ça ? Quel intérêt, par exemple ? Oui, mais l'intérêt qu'il y a derrière, c'est quoi à ton avis ? Parce que, pour moi, je ne veux pas pleurer Macron pour rien. C'est que quelque part, il va me donner un peu de paquet d'argent. Voyez ? Maintenant, tu vois, à ton avis, quand nous nous réunissons comme ça, pour louer Dieu, on n'est pas un peu de fous. Chaque dimanche, on vient, on se réunit, et on se réunit par ça. On va même être samedi pour évangéliser. Et au-delà de ça, on se réunit en ligne pour prier. On a tout à fait. On n'a pas tout à fait. Tu trouves qu'on en fait trop ? Sincèrement, c'est entre nous, on n'en parle. Parce que je peux te dire, je peux te demander à un jeune, un jeune comme toi, qu'est-ce que tu en penses, c'est Dieu ? Parce que moi, c'est la première fois que je te vois, et tu me dis que tu as déjà vu ce genre de atmosphère. Est-ce que tu penses que ça te dirait quand même de renouer avec cette atmosphère ? Hallelujah ! Qu'est-ce que tu as appris ? Ah, bien bien bien, c'est là, déjà. Bien bien, c'est là. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as appris ? C'est vrai, tu as pris toutes les églises. Est-ce que tu as vu quelque chose de différent ? Quelque chose qui t'a frappé de différent ? Encore en profondeur, dis-nous, qu'est-ce que tu as constaté ? Parce que si je prends un vieux récit, tu as te dit en même temps, qu'est-ce que toi, tu as vu de différent ? Même dans nos façons de prier, dans nos façons de louer, dans nos façons de célébrer, qu'est-ce que tu as constaté ? Même dans nos prédications, même dans la prédication, est-ce que la prédication vient passer, à ton avis ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu dans la prédication ? Est-ce que tu comprends quand on dit répandance ? Donc, tu as saisi. Est-ce qu'à partir de aujourd'hui, tu peux prendre une décision ? À partir de tout ce que tu as entendu, à partir du fait que tu vois ces jeunes, des soeurs, des jeunes hommes qui sont là, des jeunes filles qui sont là, tous ces jeunes qui sont comme toi ici, tu les vois. Est-ce que ça te fait partir du poudre ? Ils sont dans ma génération, mais qu'est-ce qu'ils font ici ? Ta maman n'est qu'une seule. Est-ce que tu ne peux pas te dire que tes soeurs, mais je peux accompagner ma mère, pour que moi, si je profite de cela, tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est lui l'aîné ? Non, après le troisième. Lui est le troisième. Bon. Alléluia. Le chiffre 3, c'est un chiffre plus simple. A partir de toi, beaucoup d'entre eux, les méfriens, vont sortir de la létergie, de la fatigue. Parce que Jésus-Christ est le troisième jour. A partir de toi, on se pose, on peut aussi suivre. Si tu dis mais. Alléluia. Mais quand tu as ça, Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Tu sais qu'il y a comme prière pour ta mère, le Seigneur a parlé de vous. Il a dit, c'est mes serviteurs. Il m'a dit à moi. C'est son mes serviteurs. Amen. Et le Seigneur m'a dit, occupe-toi tes mes serviteurs. Quand j'étais vu, c'est quand je l'ai serviteur. Le premier est venu. Donc ça me dit que, il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que le Seigneur vous connaît. Il nous a parlé, c'est son mes serviteurs qui donnent. On s'attendait quand on entend. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux compter pour toi ? On va payer pour toi. Alléluia. 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 On va prier pour toi. Regarde l'église. Parce qu'à travers toi, le Seigneur veut faire des grandes choses. À travers toi, le Seigneur veut ressusciter dans ta maison, ta famille. Il veut faire sortir d'autres du domaine qui sont dans la léthargie, qui sont enchaînés par différentes maladies, des choses comme ça. Mais si toi, tu prends conscience que réellement, tu dois suivre le Seigneur depuis ton cœur, tu vas voir ce que le Seigneur va commencer à faire. Mets-toi vraiment dans les choses du Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur va. Alléluia. T'as venu ici, ce n'est pas un hasard. C'est que le Seigneur le connaissait. Il nous avait déjà dit. Ça, c'est son mes serviteurs. Alléluia. Donc vraiment, prends son cœur. Mon cœur. Alléluia. On va proclamer la grâce de Dieu. Tu mets tes mains dans le Seigneur. C'est moi. Prémi les yeux. Le lion de la tribu de Judas, le véritable Dieu. Nous prions pour ton serviteur. Tu n'as jamais fait quelque chose par hasard. Le Dieu tout-puissant, éternel l'adversaire, a voulu enfermer ses jeunes hommes dans le géant. Oh Dieu, au nom de la grâce, au nom de ta dispensation, j'entends maintenant que les chaînes qui étaient sur son cou, les chaînes qui étaient sur lui, toute forme d'initiation qui était sous sa vie, j'entends que cela tombe à partir d'aujourd'hui. La Bible est là. Dans ta maison, il y a une option de rassemblement. Oh Dieu, que la protection spirituelle soit sur cet enfant. J'entends, Seigneur, que le feu, le peint et bloc, l'environne. Oh, tout ce qu'il y a comme chaînes, tout ce qu'il y a comme filet, tombe à partir d'aujourd'hui. Qu'il entende sa voix, qu'il entende ta voix, qu'il entende ta voix, que ses cieux s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Ordonne à donner la grâce de gloire, que l'ange à donner qui accompagne tes séviteurs puisse t'accompagner. Oh Dieu, parlez-lui dans cette nuit, parlez-lui dans la profonde de ton sommeil, de son sommeil au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous retirons à donner tout vêtement de la gloire, d'envoûtement, tout vêtement de sorcière, de l'église. Nous retirons dans sa vie, nous dépouchons ses oreilles, nous retirons les écailles des cieux, nous retirons des gardes de la paix de gloire, de la profité, nous retirons de la paix de gloire, nous sentons tous qui ont été enfermés à cause de sa présence, grâce au Seigneur, tous qui ont été enfermés, sortent maintenant du tombeau, tous qui ont été enfermés, sortent à donner ces étoiles sortent, son nom, sort du tombeau, sortent à donner de sa somme, sortent à donner de sa somme, en temps sur la Seigneur, au nom de Jésus, descend par ta gloire, descend par ta gloire, remplis ton serviteur de ton feu, remplis-le de ton feu, qu'il ne puisse pas donner pas de gloire, donner pas de gloire, dormi sans avoir, serviteur de ton nom, que son cœur soit attaché à toi, augmenter le feu dans son cœur, augmenter le feu d'attachement à son cœur, chante son cœur, chante son cœur, chante son cœur, nous brisons tout cœur dans le pays vulgaire, nous cassons tout cœur, pardonner nos ordres dont l'intervève lui, quel impact pardonner, puis être fait sur toute sa maison, qu'il soit un serviteur à guérir, un serviteur rétabli, restauré, la sagesse, l'intelligence, toute intelligence, toute maladie, qu'on a mis, qu'on a éjecté sous sa vie, nous réture cela, par la puissance du Saint-Espire, toute homme fort, qui chère sa vie, j'entends que tu le lâches, par la puissance du Saint-Espire, parce que Jésus Christ en veut, la naissance de votre, de votre territoire, la naissance maintenant, de votre territoire, la naissance, nous coupons maintenant, tout arbre, nous coupons maintenant, tout lié, qui existe entre vous et lui, par le nom de Jésus, nous cassons toute malédiction, à de la vie, environ cet enfant, partir et entrer dans la maison de l'Éternel, oh Dieu, descend par ta puissance, nous entrons pas en condombe électorale, vous cassez toute malédiction, au nom de Jésus, toute malédiction, paix de gloire, qui règne dans sa vie, au nom de Jésus, feu de lui la tête, à la puissance du Saint-Esprit, que la gloire revienne d'un manteau bruyant, d'un manteau de paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave son âme, au nom de Jésus, Amen. Amen. On acclame les chers. Amen. On acclame encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Fasse à les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Que de voix. Alléluia. Amen. Nos enfants ne doivent pas toujours apprendre les choses de dehors, mais ce sont des véritables serviteurs qui vont étonner cette nation. Donc, il faut investir sous la jeunesse allemande. La sœur me veille, servante du merveille, tu as un témoignage. Alléluia. Nous en acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, s'il vous plaît. Je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Pour ce qui est en train de se passer dans la vie de ma fille Esther. Amen. Parce que vous la voyez tous les jours à l'église, elle vomit, elle vomit. Amen. C'est normal qu'elle vomisse comme ça. Je vais donner un témoignage vraiment. Ça va aider une personne aussi qui va suivre, qu'il soit un païen. Je vais comprendre comment est-ce que les choses se passent aussi dans le monde de Térem. Amen. Ma fille est née. D'abord, ça venu. Elle n'était pas la bienvenue, car en fait, mon mari ne voulait pas que je garde la grossesse. Et sa soeur est née qui est autoritaire de toute la famille. Donc les gens s'agenouent devant cette soeur-là. Quand elle dit un mot, vous devez accepter. Donc ils m'ont tractée pour dire qu'il faut que j'avorte. Et pourtant, on avait l'habitude de le faire. Mais cette grossesse, le Seigneur ne m'a pas permis de l'avorter. Je ne me voyais pas aller me faire avorter. Ça me faisait peur. C'est comme si j'allais mourir. Il m'envoyait chez un ami parce qu'il est de la santé. Je suis partie. Ce ami me demande, pourquoi tu veux avorter ? Ta première fille est déjà. Tu peux garder la grossesse. Et pourtant, c'est mon mari qui m'a envoyé là-bas parce qu'il travaillait dans la pharmacie pour qu'il me donne des médicaments pour avorter. Mais il a dit, moi, je ne vais pas te donner quelque chose. Premier signe. Deuxième signe, il y avait une Chinoise aussi qui a travaillé avec lui à l'hôpital. Là où on était au pays. Elle était maintenant là où j'étais à Pointe-Loire. Je suis allée voir la Chinoise. Une Chinoise, je vous dis. J'arrive, je dis, ah, elle m'a reconnue parce qu'elle m'avait déjà avortée, cette Chinoise-là. Elle me voit, elle me dit, pourquoi tu veux avorter ? Elle dit, moi, je ne vais pas te faire avorter. Il faut garder cette grossesse. Alors là, j'ai dit, c'est bon. Je ne vais plus avorter. Je préfère me retrouver seule avec ma grossesse que de me faire avorter. Alors, je ne savais pas que c'était une étoile. Je ne savais pas. Moi qui portais l'enfant, je ne savais pas que cet enfant-là, c'était une étoile. Mais eux savaient que l'enfant-là était une étoile. Alors, ça a poussé mon mari à me dire, plus de bagages, va chez toi. J'ai dit, oui, je vais partir. J'étais à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, c'est une ville, comment on appelle ça ? C'est une ville, ma soeur aide-moi. C'est une ville... Pointe-Noire. Voilà, une ville pétrolière. Donc, la ville est un peu moins chère que chez moi à Brazzaville. J'ai dit, comme je reste ici, il y a les friperies. Je vais acheter à 100 francs de sang pour faire porter à mon enfant. Je ne vais pas avorter. Alors, c'était comment ? On revenait de la guerre, donc nous sommes allés à Pointe-Noire chez sa soeur, parce qu'on était en guerre. Sortant de la guerre, on a pris le vent, nous sommes partis à Pointe-Noire chez sa soeur, comme elle était douanière. Comme cette femme-là avait beaucoup d'argent, donc on se pliait devant elle. Toute personne, elle était douanière, elle était officier d'ordonnance de la directrice de la douane. Donc, tout le monde se pliait devant elle. Personne ne peut dire de mots. On tremblait devant elle. Quand elle était là, on tremblait. Elle blâmait tout le monde. Sa mère, son père, son frère, donc elle était comme ça. J'étais dans sa maison. Le père de mes enfants était à Brazzaville. Il m'appelle pour dire, plie badage, rentre chez toi. J'ai dit, d'accord. Donc, je m'apprêtais. Après, sa soeur lui a appelé pour dire, non, mais il faut payer le billet qu'elle rentre à Brazzaville, comme ça, tu vas l'emmener pour l'enlever, la grossesse-là. Ils m'ont payé le billet. J'ai dit, je vais partir. J'ai parté prier. C'était seulement les catholiques et je partais prier. Mais le monsieur-là m'a dit, ma soeur, tu ne vas pas inventer. On va prier Dieu. Quand la grossesse sera 5 mois, ton mari va dire de garder. J'ai dit, d'accord. On a prié Dieu, ça s'est passé comme ça. Il m'a demandé pardon. Il dit, garde la grossesse. Alors, l'ennemi ne se lasse pas. Comme il a raté l'enfant dans le ventre, j'ai mis au monde une belle fille. Très bulle. Quand je sors avec l'enfant, tout le monde regarde l'enfant pour dire, c'est comme une blanche. Très intelligent. Déjà, dans l'enfance, les gens me disent que l'enfant-là est très intelligent. Il faut bien garder l'enfant. On n'avait pas le Saint-Esprit. On était catholiques avec les bougies, avec les chapelets. Je ne savais pas comment ça se passe. Comme elle a vu que ça n'a pas marché dans la grossesse, elle a suivi l'enfant. À deux ans et demi, elle est venue. Ils ont fait le programme avec son frère pour dire qu'elle va prendre l'enfant entre mémets. Je ne savais pas. Ils ont fait le programme. La nuit, je n'étais pas là. On m'informe la journée pour dire que l'enfant-là va partir à Pointe-Noire. Et moi, je trouvais que c'était bien parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Elle me dit, l'enfant-là est trop belle. Moi, je vais la prendre. Je vais bien m'occuper d'elle. Moi, je ne pouvais pas dire. Mon combe, elle-même, n'a pas eu d'enfant. Donc, on ne peut pas refuser un enfant à cette femme-là. Elle n'a pas eu d'enfant elle-même. J'ai laissé l'enfant partir à deux ans et demi. Ma fille qui était brillante. Toutefois, vous l'entendez témoigner dans le groupe pour dire que je ne sais pas nuire. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été à l'école. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, mes soeurs et mes soeurs, vraiment mes frères, ne partagez pas les enfants. Même un jour-là, il faut être là avec vos enfants vous-même. Si vous allez passer la journée, soyez avec vos enfants. Même toi, païen, qui va me regarder là. Il ne faut pas donner ton enfant à n'importe qui. L'enfant est parti. Quand l'enfant est parti, quelques mois après, je fais un songe. Je vois l'enfant dans une plaine comme ça, plein d'herbes. Mais l'enfant, au lieu de s'approcher de moi, l'enfant est en train de partir. Avec un air triste, elle me fait la mer comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi ça ? Je ne comprenais pas. Je priais quelque part, je suis allée voir l'homme de Dieu pour lui expliquer mon rêve. L'homme de Dieu ne m'a rien dit. L'homme de Dieu, bon, c'est passé. Alors cette femme, c'est ce qu'elle dit. L'enfant, à deux ans et demi, ma fille pouvait reciter la recitation des CP1. Imaginez, à deux ans et demi. Ma fille a parlé tôt. Donc elle a fini le français à deux ans et demi. Quand elle te parle, tu te dis, c'est elle l'enfant ou c'est comment ? Elle était très intelligente. Donc c'est ce genre d'enfant qui allait être brillante à l'école, même sortir première de l'établissement. C'est ce qu'elle a fait. L'enfant est resté chez elle. J'ai connu le Seigneur quand elle était à Pointe-Noire. Après, je priais le Seigneur pour que l'enfant revienne. Moi, je ne savais pas que ma belle-sœur-là était compliquée. Je ne savais pas. Quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, j'ai prié Dieu pour que le Seigneur ramène cet enfant entre mes mains. Elle me l'a ramenée à neuf ans. Toutefois qu'on l'appelait, elle l'a mise dans une école chère. Elle est sortie première. Elle est sortie première. Ah, je bénis Dieu. Mais quand l'enfant est revenu chez moi, ma fille ne pouvait pas lire. Ma fille ne pouvait pas écrire. Ça m'a fait mal. Mais j'étais déjà dans le Seigneur. Je ne pouvais pas agir. Physiquement. Quand j'étais dans le passé, ça avait mal se passé. Mais quand j'étais déjà dans le Seigneur, j'ai dit que c'est un combat spirituel. J'ai commencé à prier. Prier. Jusqu'à l'école, ça n'a pas marché. Vraiment, c'était compliqué. Jusqu'à ce qu'on me parle d'un monsieur qui avait ouvert un centre chez lui. Ce monsieur était vraiment très intelligent. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le Seigneur. Le monsieur avait quitté même la fonction. Puis parce qu'il voyait ce qu'ils enseignaient aux enfants. Là, ce n'est pas ça. Il avait une intelligence vraiment, 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 je ne comprends pas. C'est chez le monsieur là que je suis allée mettre mon enfant. Parce que chez lui, on emmenait même les enfants d'ici là pour aller les mettre chez lui. Donc, il enseigne. C'est une remise à niveau. La remise de la remise à niveau. Je suis allée mettre l'enfant là-bas. En tout cas, par la grâce de Dieu, il s'est passé quelque chose. Elle a commencé à lire. Même là, elle lit, elle écrit. Vous voyez comment elle parle. Elle parle bien. C'est par la grâce de Dieu. On a fait des délivrances pour ma fille là. On peut commencer la délivrance à 19h. On finit à une heure pour la délivrance. Donc, quand elle vomit comme ça, je sais que le Seigneur est en train de la délivrer. Tout ce qu'elle a mangé là-bas. Tout ce qu'on nous a fait manger. Cette famille-là travaille avec la nourriture. Même moi-même, je suis rentrée jeune dans le foyer. Donc, une famille remplie de sorcellés. On te salue en ton voûte. On te regarde dans ton voûte. Donc, une famille remplie de sorcellés. Moi-même, je suis rentrée jeune dans le foyer. Ils vous ont tout pris. Mon étoile que j'avais. Ils ont tout pris. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que tous les jours qu'elle vomit là, il se passe quelque chose. Moi-même, j'étais comme ça. Si vous vous souvenez, chaque culte, je vomissais. Donc, le Seigneur est en train de nous laver. Le Seigneur est en train de faire sortir tout ce qu'ils ont mis en nous dans le songe, physiquement et tout ça. Je bénis le Seigneur. Donc, je vais chanter un chant. Je voulais juste vraiment fortifier aussi quelqu'un. Parce que parfois, on a les sentiments. Tu dis, c'est ma soeur, c'est mon frère, je vais donner l'enfant. Mais tu ne connais pas l'état spirituel comme on nous prêche ici. Si je connaissais le Seigneur à cette époque-là, je ne pouvais pas donner ma fille. Je ne pouvais pas. Mais je sais que le Seigneur va restaurer ma fille. Le Seigneur va restaurer ma fille. Je vais chanter un chant au Seigneur. Le Seigneur va restaurer ma fille. Saint Jésus est saint. Saint Jésus est saint. Il est saint parmi les nations. Le souverain sacrificateur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada